Salut amis crypto mineurs bienvenue encore sur une nouvelle vidéo sur la chaîne happy mining donc on va faire une vidéo spéciale carte graphique donc on va regarder comment choisir des cartes graphiques pour son rig de minage la question peut paraître simple quelques graphiques acheter pour son rig de minage mais là les solutions sont pas forcément si simple que ça il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu donc on va voir ça j'en ai noté un certain nombre donc avant de commencer la vidéo moi je voulais vous montrer là le dernier rig le dernier rig que je me suis monté personnellement on peut vous donner un ordre d'idée aussi c'est toujours joli c'est des belles cartes voilà j'ai eu la chance d'arriver en avoir à des prix vraiment intéressants donc les deux derniers bébés ce c'est des 3080 de la marque asus donc c'est des rogues des rogstrix c'est vraiment des très belles cartes vraiment mastoc le packaging très qualitatif ils ont fourni même bon je n'ai pas sur moi une bague bague en métal grosse bague d'homme bon je sais pas pourquoi mais en tout cas voilà c'est c'est vraiment des très belles cartes qui ne chauffe pas donc c'est vraiment appréciable sur ce rig là on a aussi des founder edition des 30 90 voilà donc si vous avez la chance d'arriver en acheter sur le site ldlc lors des drops ça peut être intéressant cdc les cartes et actuellement les les quasiment les plus puissantes avec les 30 90 ti bon voilà sur l'ethereum ça mine à 120 vraiment des belles cartes des grosses cartes mais parfois ça nécessite de faire un ripad parce que ça chauffe beaucoup au niveau de la mémoire sur l'ethereum voilà ça c'est une marque aussi que j'apprécie beaucoup c'est les levées vga donc ça c'est une 30 70 ti ft w3 ultra de chez le vga très bonne carte aussi qui ne qui ne chauffe pas vraiment je peux mettre la main aucun problème je ne sens rien du tout c'est vraiment impressionnant ou presque bon alors je précise c'est vrai ça chauffe un peu moins sur la mémoire en ce moment parce que je mine du flux sur cette carte qui est la chaire et la petite la petite à droite c'est une 30 80 de chez asus alors ce que j'aime bien avec asus c'est que c'est des cartes qui sont en général très bien conçue qui refroidissent très bien le design des asus ce pas forcément les plus les plus sexy mais honnêtement c'est très bonne marque voilà donc je parle de je parle de ça je parle un peu de ma vie donc de mon petit rig tout cas j'en suis très content ça tombe comme une horloge et voilà c'est pour vous montrer un peu différents modèles de car différents différentes marques voilà donc là on est sur un rig avec des asus de vga des fonds de redition de chez nvidia voilà donc je sais on va en parler aussi des marques c'est dans le choix d'une carte graphique ça peut avoir son importance il y a des marques plus ou moins qualitative les différences vont se jouer beaucoup sur le système de refroidissement sur la dimension du dissipateur thermique sur le la qualité des ventilateurs ça ça peut aussi rentrer en jeu dans votre choix d'achat donc typiquement c'est rockstrix c'est des cartes qui normalement coûte quand même assez cher c'est du vraiment du très haut de gamme et si voilà j'ai une bonne opportunité de les acheter sur le site d'asus indirectement il ya une promo là dessus et je me suis dit allez banco on y va voilà donc en fait sur le choix d'une carte graphique moi j'ai noté pas mal de critères comment comment choisir la meilleure carte graphique souvent on me demande c'est quoi la meilleure carte graphique pour miner c'est quoi la plus puissante la carte graphique la plus rentable c'est pas forcément c'est que dans ces questions là et ça ne répond pas ça va si je réponds à ces questions là ça va pas répondre à toutes les équations qu'il faut se poser aux questions qu'il faut se poser oui il ya le prix de la il ya le prix de la carte on peut avoir le on peut avoir la carte la plus puissante on peut avoir une 30 90 qui minas 120 mhs sur l'éthérium et l'acheter à 3000 euros ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup du tout donc faites attention donc elle prie des cartes une carte elle est bien selon son prix c'est ça que je veux dire la 30 90 c'est la carte la plus puissante mais son prix ne peut ne pas être intéressant son rapport prix par méga h par seconde comparativement à d'autres cartes donc si vous voulez comparer des cartes par rapport à d'autres il ya différentes façons de les comparer il va y avoir le prix par méga h c'est à dire le prix qu'elle a divisé par sa puissance de minage donc on a des cartes à 12 13 14 15 16 17 euros le méga h sur l'éthérium mais si vous voulez pas forcément miné que l'éthérium il faudra aussi comparer avec d'autres crypto donc là j'en viens aussi une carte peut très bien être très performante sur une crypto est pas très bonne sur une autre donc ça on va le voir aussi quoi d'autre on parle du rapport voilà prix à shrek mais aussi le rapport à shrek watts c'est le rapport entre pour une certaine puissance combien la carte consomme en watts donc vous pouvez très bien avoir une carte qui est très puissante dans un shrek mais qui consomme beaucoup et au final son rapport prix pardon son rapport puissance consommation est moins peut être moins intéressante qu'une carte moins puissante sans aussi on va le voir bon j'essaie de faire des exemples assez concrets et qui n'est pas dans tous les sens pour que ça soit assez précis voilà donc il ya la consommation le rapport à choix c'est aussi une manière de comparer les cartes il faut aussi les comparer sur différentes crypto parce que l'éthérium on va pas encore pouvoir le miner pendant des années il faut prévoir quand même un arrêt de l'éthérium officiellement à l'été peut-être ça peut-être ça sera décalé on ne sait pas encore voilà donc ensuite ça va dépendre aussi de votre de votre budget est ce que vous avez un bon budget vous pouvez acheter des cartes un peu plus cher mais qui seront pour une meilleure durée de entre guillemets durée de vie dans le temps c'est à dire que vous pouvez partir sur des cartes neuve une carte ne va que forcément coûter plus cher qu'une carte d'occasion donc ça va être un choix acheter des cartes d'occasion acheter des cartes neuves est ce que vous habitez dans une région vous pouvez facilement aller sur le bon coin et obtenir des cartes des cartes d'occasion vous êtes en région parisienne comme moi bon bah vous allez pouvoir acheter des founder edition un petit peu à droite à gauche si vous avez le temps si vous êtes pour région parisienne prenez le risque de d'acheter à quelqu'un à distance pour qu'ils vous l'envoient moi j'ai déjà eu des arnaques voilà vous payez quelqu'un en paypal et la carte il vous l'envoie jamais vous fait vous faites un et qu'une fois mais pas deux voilà donc faites attention aussi sur les cartes d'occasion aux arnaques et aussi aux cartes qui ne fonctionne plus ça m'est déjà arrivé d'avoir des des clients qui m'apportent des cartes d'occasion et les ventilateurs ne tournent plus une carte sans ventilateur on va pas pouvoir faire aller très loin voilà donc c'est des choix si vous allez vers l'occasion marché de l'occasion essayez d'avoir une facture ou alors aller chez la personne si vous pouvez pour voir que la carte elle tourne si vous avez des doutes regardez les avis qu'à la personne sur son profil le bon coin par exemple voilà donc il ya un choix neuf d'occasion c'est lié aussi à la génération de la carte est ce que vous orienter vers une carte d'ancienne génération qui a l'air sur le papier moins cher mais attention sa valeur de revente sera moindre qu'une carte de dernière génération est ce que vous allez vous orienter vers les dernières générations actuelles chez nvidia série 3000 et chez amd série 6000 ou est ce que vous allez être sur des générations anciennes d'occasion pour essayer de trouver des bons plans les cartes les moins chères est ce que vous êtes un étudiant qui n'a pas beaucoup de budget qui veut acheter une carte ou deux par mois ou juste une carte par mois trouver des bons plans c'est vraiment des choix différents voilà selon voilà selon vous quoi d'autre encore qui rentrent en critères est ce que vous habitez dans le sud où il fait très chaud est ce que vous habitez dans le nord où il fait plus frais est ce que le rig de minage va tourner dans une petite pièce est ce que ça va tourner dans un dans un local est ce que la nuisance sonore est un problème est ce que vous devez mettre le rig dans un salon et dans ce cas là vous pourrez pas mettre des ventilateurs très puissants et dans ce cas là faudra prendre des cartes qui ont tendance à d'elle même à bien refroidir donc quel système de refroidissement regarder sur les cartes voilà donc les conditions dans lesquelles les cartes vont tourner donc tout ça vous voyez c'est pas si simple que ça de vous dire c'est quoi la meilleure carte parce qu'il n'y a pas une meilleure carte ça va vraiment dépendre de toutes ces conditions là voilà donc on va rentrer un peu plus dans le détail en passant sur l'ordinateur sur l'écran pour vous montrer un petit peu des comparatifs avec les différents critères à tout de suite des cartes graphiques pour miner en veux tu en voilà donc la suite de cette vidéo sur l'ordinateur donc en ce moment au mois d'avril début avril on y a un retour quand même important de stock les prix ont beaucoup baissé au niveau des cartes graphiques donc il ya potentiellement des bonnes affaires à faire il y aura pas forcément une baisse éternelle donc à vous de voir donc il y en a plein des cartes graphiques vous pouvez aller sur des sites comme comme drop préférence ni de comptoir gpu tracker pour vous donner une ordre d'idée des prix des prix en france des prix à l'étranger ensuite pour choisir les cartes graphiques on va reprendre les différents critères il ya la question qui se pose souvent là la mémoire de la carte graphique la mémoire ram combien de giga faut-il alors déjà la mémoire ram ça ne fait pas la puissance de la carte ça ne change rien à sa puissance de minage c'est vraiment le processeur graphique et la qualité de de sa mémoire en elle-même la quantité de mémoire ça va pas changer influer sur la puissance de minage la seule contrainte qui va y avoir sur la mémoire c'est que pour pouvoir miner il ya le fichier ce qu'on appelle le fichier d'âgues c'est le fichier de qui contient toutes les transactions qui ont été réalisés sur la bloc chaîne donc il aura le dac de l'ethereum le dac du raven coigne dac du flux etc donc c'est ce qui est chargé au tout début ça prend plusieurs gigas et donc bas plus on avance dans le temps plus les transactions sur sur les augmentent la taille du fichier d'âgues donc par exemple sur l'ethereum donc sur l'ethereum donc vous pouvez aller sur le sur le site minerstat.com 2 il ya une section qui indique la taille actuelle des fichiers d'âgues des différentes crypto donc on peut voir que sur l'ethereum on est déjà à 4,7 giga ça implique que toutes les cartes qui datent un petit peu qui ont qui n'ont qu'au moins de bas qui ne qui n'ont pas plus de 4 giga et bien ils sont ils n'ont pas la possibilité de miner de l'ethereum donc par exemple ils vont se tourner vers de l'ethereum classique dont le fichier d'âgues est encore un tout petit peu en dessous 3 giga donc voilà toutes les cartes 4 giga voilà c'est connu qu'elles ne peuvent pas miner de l'ethereum elles doivent miner d'autres crypto ensuite ce fichier ce site là est vraiment intéressant pour que vous disiez ben voilà si j'achète une carte bon la grosse question c'est les cartes à 6 giga j'ai pas eu j'ai pas spoiler alerte il n'est pas tergiversé est ce que voilà à partir de 6 giga c'est suffisant donc on a des modèles de cartes à 6 giga c'est déjà des cartes d'ancienne génération donc on va être sur des sur des gtx 1660 1660 super éventuellement des des 1070 etc voilà donc on peut ce qui est pas mal avec ce tableau là c'est qu'on peut voir il peut il va prédire en quelle année environ on va atteindre le fichier dac va atteindre 6 giga sur les différentes crypto qu'on voit là donc l'ethereum ça à la limite c'est pas trop une problématique parce que les 6 giga vont être atteints en 2023 mais de toute manière l'ethereum comme vous le savez tous maintenant va passer en proof of stake sans doute au courant de l'année donc pour moi c'est pas une problématique pour miner d'ethereum jusqu'à la fin du minage de l'ethereum ces 6 giga est ce que j'avais regardé pour les crypto on va dire les plus mainstream à miner comme le raven coin il ya des crypto que je ne connais pas du tout il ya l'ethereum classique l'ergot donc on peut voir que l'ergot atteindra probablement 6 giga en 2030 donc ça laisse huit ans de minage avec des cartes 6 giga sur l'ethereum classique 2031 et sur le raven coin 2027 ça laisse cinq ans voilà donc pour moi les cartes à 6 giga déjà dans le calcul dans le choix des cartes pour moi ce n'est pas un problème voilà bon ça reste mon avis vous me direz ce que vous en pensez voilà donc en général ces cartes à 6 giga comme des 1660 super c'est des cartes qui qui ont en général un bon prix moins cher que des cartes de nouvelle génération à puissance comparable proportionnellement voilà donc ça c'est ça peut être intéressant ça reste des cartes qui peuvent être intéressantes ensuite ou là où il ya une complexité aussi c'est dans le choix de la carte c'est si bon là maintenant qu'on a un retour du de stock on a un peu plus de choix sur les modèles sert qu'avant on voulait acheter une 3060 ti on était juste content d'en trouver une quel que soit le modèle la marque la gamme dans la marque maintenant un peu plus le choix donc c'est pour ça je vais en parler maintenant avant j'avais avant je disais bon bah je prends ce modèle là il est bien ce modèle là bas et de façon il y en a rien en stock donc si vous en trouvez une bah prenez la quoi si tu en trouves une prend la on s'en fiche et puis mais maintenant on a en un peu plus le choix et donc il ya une problématique aussi de qualité du système de refroidissement donc je vais vous expliquer un petit peu donc on va prendre chez msi il ya trois gammes dans les cartes graphiques il ya une entrée de gamme une moyen de gamme une haute gamme on va les prendre dans l'ordre voilà sur msi on va prendre la 3080 donc ce qu'il faut savoir c'est que chez nvidia par exemple dans la nouvelle gamme des rtx 3000 donc on a les 3050 3060 3060 ti 3070 3070 ti 3080 3090 c'est maintenant la 3080 ti ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau de la mémoire à partir de la 3070 ti ils utilisent de la gdr6 x et en dessous c'est de la gdr6 normal la gdr6 x a tendance à beaucoup chauffer et donc il ya des problématiques de refroidissement à gérer sur les cartes de type 3080 comme cela 3070 ti 3080 ti donc si vous voulez partir sur des grosses cartes attention faites attention au modèle que vous allez acheter et il peut y avoir des prix qui peuvent paraître hyper intéressant voilà sur une msi ventus 3 ventilo vous allez vous dire c'est très bien et bien je peux vous dire que cette carte là c'est vraiment pas terrible en termes de refroidissement par expérience donc la gamme ventus chez msi c'est vraiment l'entrée de gamme et vous serez sans doute amené à devoir ouvrir la carte échanger les pâtes thermiques on appelle ça un ripad ou vous embêtez à essayer de la refroidir en mettant des ventilo à droite à gauche dessus ça c'est pour le minage de l'éthérium l'éthérium c'est une c'est un à utilise un algorithme qui a besoin de beaucoup d'utiliser la mémoire donc ça fait chauffer la mémoire donc on a cette problématique là sur l'éthérium mais on va pas la voir forcément sur d'autres crypto si vous minez du flux ou même du de l'ergo ça va faire beaucoup moins chauffer la mémoire donc ça vous n'aurez moins la problématique sur le flux ça va faire plus chauffer le gpu en lui même le processeur graphique et donc les contraintes sont pas les mêmes c'est pour ça que c'est pas c'est pas si simple que ça bon je vais partir du principe que vous voulez miner encore principalement de l'éthérium du coup attention chez msi la ventus 3x à la bois avoir trois ventilo c'est pas de c'est pas une super carte en termes de refroidissement en moyen en moyen de gamme chez msi on a la gaming x trio alors j'ai pas je peux pas vous montrer les cartes j'en ai pas des comme ça déjà le système de refroidissement est beaucoup plus épais les ventilateurs sont de meilleure qualité et donc on commence à avoir moins de problème sur la gamme moyen de gamme game x chez msi voilà et je continue ils ont un haut de gamme ce qu'on appelle les fameuses supprimix donc ça j'en ai déjà eu dans la main c'est des cartes très très épaisse très costauds qui ont un très bon système de refroidissement même si parfois les pattes thermiques malheureusement c'est alors que ça coûte pas très cher il faut quand même des fois sont des fois faut quand même les changer sur certains modèles comme ça voilà donc si vous débutez vous voulez pas vous prendre la tête je vous inviterai à partir sur des modèles en dessous des 30 70 ti des modèles où il ya moins de problématique de chauffe une carte qui va trop chauffer elle peut perdre en hache rate donc elle va pas miner à sa pleine puissance ça va potentiellement user un peu plus plus la carte et et puis voilà donc je déconseillerais les trop grosses cartes si vous débutez sauf si vous avez pris des bons modèles haut de gamme donc là par exemple chez msi on a la supprimix chez e vga vous avez la ft w3 ultra qui est très bien chez asus vous avez la tuve gaming et les rockstrix chez gigabyte vous avez les le haut de gamme c'est les aorus etc etc donc voilà il faut faire attention à à la marque mais même au sein de la marque il ya des différents modèles c'est pour ça j'ai pris par exemple msi donc il n'y a pas de sponsorisation msi en particulier sur la vidéo c'est juste voilà c'était cet exemple là avec ces trois modèles ensuite voilà donc vous allez pouvoir déjà faire le choix en termes de de refroidissement dans les conditions dans lesquelles la carte va tourner si vous avez un système bien aéré ou pas ce que c'est un problème ou pas est ce que vous allez mettre les cartes dans un boîtier fermé dans un rig ouvert dans un boîtier fermé sa tendance à bien refroidir les cartes donc on peut se permettre de mettre des cartes de tirer qui chauffent un peu plus à la base voilà donc on a vu la taille des fichiers la ram des cartes donc à partir de giga normalement ce n'est pas un problème on va voir maintenant on va comparer quelques cartes en termes de puissance consommation etc alors j'ai fait un petit tableau excel où j'ai comparé un petit peu différentes cartes j'ai pris de la md de la nvidia voilà donc c'est pour vous montrer que dans les critères une carte graphique et va pouvoir peut-être performer très bien sur un algo est moins bien sur un autre comparativement à une autre pour comparer les cartes entre elles dans votre choix il ya aussi le prix ce qu'on a dit tout à l'heure le prix au méga hache donc on va on va faire un exemple avec deux cartes une amd rx 6800 et une rtx de chez nvidia 3070 non est la chair sur l'ethereum elles ont à peu près les mêmes caractéristiques avons miné à peu près autour de 60 mégages par seconde à 115 120 watts donc là déjà le rapport puissance de minage à le hrec sur le sur le watt l'efficience est légèrement en faveur de la 6800 mais c'est très léger bon pour 5 watts c'est vraiment très équivalent par contre on peut voir que sur d'autres crypto comme l'ergo que la 3070 tire son épingle du jeu avait miné à 175 méga hache à 115 watts contre 120 à 115 watts toujours pour la 6800 donc là le rapport est beaucoup plus favorable à 3070 sur le flux c'est pareil la 3070 va pouvoir miné à 56 sols par seconde à 150 watts alors qu'une 6800 va miné à 43 sols à 135 watts donc elle consomme quand même moins donc le rapport entre les deux fait que si pardon voilà le rapport entre les deux fait que faudrait calculer en fait faudrait faire si vous voulez savoir l'efficience l'efficacité en termes de puissance sur les watts vous allez prendre alors de mémoire vous allez prendre sur la 6800 on va faire 43 divisé par 135 watts on va être une efficacité de 0,32 30 32 allez j'arrondis 0,32 sur le flux plus ce chiffre il est élevé mieux c'est on va faire la rtx maintenant 56 sols par seconde divisé par 150 watts voilà on est à 0,37 donc on avait 0,32 pour la 6800 et on a 0,37 pour la 3070 donc la 3070 est plus efficace en termes de puissance de minage consommation sur le flux par contre sur le raven coin la 6800 elle va miné à 33 mégages par seconde à 140 watts alors que la 3070 elle va miné un petit peu moins à 30 et elle va consommer un petit peu plus voilà donc dans votre choix va falloir aussi vous dire quel crypto j'ai envie de miner ou alors trouver une carte qui est très polyvalente donc on peut voir que ces modèles là de 6800 et 3070 sont vraiment vous verrez en comparant avec toutes les autres cartes c'est des cartes qui sont très polyvalente et qui ont une très bonne efficacité au niveau consommation ensuite dans les critères est ce que vous payez ou non l'électricité est ce que vous la payez plus ou moins cher donc on va prendre le cas général dans ces exemples là je pense que en général les gens payent l'électricité excusez moi hop les gens payent l'électricité en général donc ça peut rentrer aussi en compte vous pouvez vous dire bah je paye moins cher l'électricité ou peu où j'arrive à la mettre sur le compte d'une société où je la paye pas du tout et du coup je vais aller chercher c'est des cartes qu'ont pas forcément la même la meilleure efficacité mais qui vont carburer par exemple la 3080 la 3080 sur l'éthérium elle va miner environ donc 3080 n'en est la chair elle va miner à 100 mégages par seconde à 240 watts alors déjà comme je l'ai dit 3080 attention peut y avoir des problématiques de chauffe sur le minage de l'éthérium chauffe de la mémoire donc attention à la le modèle que vous allez acheter éventuellement vous êtes obligé de faire un ripad des des pâtes thermiques donc on peut on voit les ratios que pour 240 watts la 3080 elle mine à 100 alors que les autres pour deux fois moins de watts elle mine à 60 donc on voit déjà que le rapport est plus favorable aussi mis à la rx 6800 à la rtx 3070 mais si pour vous la consommation est pas trop un problème de coup bah peut-être vous avez plus intérêt à prendre une carte qui va être qui va être plus puissante alors vous allez regarder un autre critère c'est le coût de la carte par par médiage par seconde donc là c'est le deuxième critère vous pouvez regarder donc vous allez faire un ratio entre sa puissance de minage sans vous soucier trop de la consommation si c'est pas trop un critère sur le prix de la carte donc j'ai mis aussi à peu près les prix moyens ttc d'une carte neuve je précise une carte neuve qu'on me dise pas que je mets des chiffres bizarre c'est les chiffres que moi j'ai relevé les prix moyens donc oui vous pouvez toujours trouver des cartes moins cher en allemagne en espagne mais bon je prends les prix j'ai pris les prix un peu plus moyen en france donc la 30 80 allez bon le calcul est simple 1400 euros divisé par 100 on est à 14 euros du méga h ok 14 plus c'est plus le ce chiffre est faible mieux c'est on paye moins cher le méga h je vais prendre une 30 70 alors où le oula le calcul est un peu plus 20 comment dire le ou le prix de la carte c'est un peu plus compliqué à estimer c'est que les cartes nvidia non et la chère 30 70 30 80 c'est des founder edition on ne trouve que plus qu'en founder edition donc c'est soit des cartes d'occasion soit des cartes neuves vendues sur le bon coin ou en marché parallèle à ces prix là que j'ai relevé dans les annonces voilà je précisais donc si je fais 800 850 divisé 850 euros divisé par 60 on est à 14 euros du méga h genre on dit donc là par exemple entre la 30 70 à 30 80 on est à peu près au même rapport prix méga h par contre la 6800 qui est une carte qui est quand même réputé pour avoir une très bonne efficacité en termes de consommation on l'a vu un bas par contre on la trouve quand même moi je trouve que sur la marche on le trouve autour de 1000 euros voire plus et donc on est à si on fait 1000 euros divisé par 60 on est à 16,5 euros le méga h au lieu de 14 pour les autres si ensuite vous payez pour l'électricité vous êtes plutôt allé vers la nvidia si par contre vous pour vous c'est quand même grosse contrainte l'électricité peut-être vous avez dit vous vous dire dans votre calcul je vais payer une carte peut-être un peu plus cher au prix au méga h mais elle consommera moins sur le temps et donc au final ça sera mieux pour moi ce qu'il faut se dire aussi c'est que qui dit consommation supérieure dit chauffe supérieure les watts c'est comme un radiateur donc ça aussi ça peut rentrer en compte la chauffe une carte qui va chauffer beaucoup vous allez devoir faire tourner les ventilateurs plus fort vous et ça va faire plus de bruit donc on revient sur les critères de où est ce que mon rig va être installé est-ce que j'ai besoin d'avoir un rig relativement silencieux ou est ce qu'il est dans un local ça peut faire du mauvais c'est pas grave voilà donc là on a vu les deux aspects le prix par méga h pour comparer les cartes entre elles sur l'ethereum après si vous pourriez très bien le faire sur d'autres d'autres crypto et donc comme on l'a vu selon les crypto qui vous intéresse si par exemple le projet flux vous intéresse beaucoup peut-être que vous allez vous tourner vers une 30 70 plutôt qu'une rx 6800 puisqu'on a vu tout à l'heure plutôt que elle était plus efficace sur le flux par contre si vous êtes plutôt intéressé sur le raven coin l'ergo va peut-être que vous allez changer votre fusil d'épaule après comme je l'ai dit il ya des cartes qui sont vraiment très polyvalentes les rtx série 30 60 ti 30 70 30 70 ti et même 30 80 sont assez polyvalente dans les faits voilà en d'autres comparaisons on peut comparer une 30 60 ti et une 30 60 ti lhr donc là c'était pour vous montrer un peu des chiffres entre les deux donc le lhr en principe ça n'affecte principalement que l'ethereum on dit souvent même par abus de langage par simplification ça n'affecte que l'ethereum dans les faits ça affecte parfois d'autres crypto mais c'est très rare comme mais bon il ya l'ergo par exemple qui affecté mais pas autant que que l'ethereum donc par exemple une 30 60 ti lhr donc sur l'ethereum avec bon c'est débridé partiellement avec le avec le logiciel de minage maintenant on est à 77 78 % de débrilage sur 100 elle va être affecté du coup la carte à 20 min à 46 ou 46 mégages au lieu de 60 sur l'ergo il y a un peu moins d'impact mais un impact quand même on va miner à 140 mégages sur l'ergo au lieu de 170 pour une onde et la chair par contre sur la plupart des autres crypto voilà il n'y a pas d'impact donc sur le sur le flux ça va miner à 51 à 150 watts et sur le raven coin 30 mégages par seconde à 150 watts c'est les mêmes stats quelles que soient les cartes par contre en termes de prix c'est pareil là il ya des différences évidemment une carte non et la chair va coûter plus cher puisque actuellement mine quand même beaucoup d'ethereum et que sur l'ethereum il ya quand même une meilleure puissance des non et la chair mais il faudra vous poser la question ok d'accord je peux acheter une carte et la chair autour de 700 euros neuves son homologue non et la chair déjà pour la trouver parce que ça n'en fabrique plus nvidia sauf les founder edition donc soit vous allez chercher des cartes d'occasion qui seront vendus autour de 800 850 euros voire 900 euros ou et aussi sur le marché secondaire vous avez les founder edition un vendu uniquement par ldlc bon bah celle là vous avez des petits vendeurs qui arrivent en acheter et qui vont les revendre ben voilà qui vont qui vont se faire un billet dessus qui vont les revendre 850 900 euros vous pouvez aller voir les chiffres ainsi par vous même vous pouvez faire vos propres recherches voilà donc moi j'ai des petites alertes donc j'ai regardé un petit peu les prix qui pouvaient y avoir sur les cartons et la chair voilà je reviens sur mon petit tableau excel voilà donc pour 150 euros d'écart donc là non forcément la non la et la chair est moins chère vous l'aurez neuve l'autre vous l'aurez pas forcément neuve et donc elle sera plus chère c'est 150 euros posez vous la question est ce que vous allez les récupérer le temps que l'on pourra miner encore de l'éthérium si ça s'arrête à la date prévue en juin juillet fin juin juillet est ce que vous allez les récupérer ces 150 euros j'ai déjà fait le calcul j'ai déjà fait une vidéo là dessus en comparant acheter une carte et la chair ou une carte on est la chair vous n'arriverez pas à les récupérer si par contre l'éthérium vous pouvez le miner jusqu'à la fin de l'année peut-être ça commencerait intéressant si vous vous comptez minez de l'éthérium classique qui lui sera encore possible de le miner eh ben vous aurez plus intérêt à voir une carte qui n'est pas bridé qui a son plein potentiel si par contre vous comptez vous orienter sur d'autres projets bas sur la plupart des autres crypto sauf ouais il ya l'ergo un petit peu qui un tout petit peu impacté même si la consommation du coup est plus faible donc le rapport comme on l'avait vu le rapport h rate sur les watts et finalement pas si mauvais que ça sur une carte et la chair sur l'ergo voilà je vais prendre une dernière comparaison voilà donc une rx 6600 xt et les gtx 1660 super alors j'ai mis 6 gigas c'était pour pas oublier de parler des de la taille des fichiers d'âge et savoir si c'est un problème d'avoir une carte en 6 gigas donc j'ai répondu tout à l'heure c'est pour moi c'est pas un problème voilà donc on peut comparer ses cartes donc parce qu'elle sont c'est assez bien de faire des comparaisons sur les deux parce que sur l'éthérium elles ont quasiment la même le même h rate alors les 6600 xt elles sont vraiment très réputées pour être des cartes qui ne consomment pas beaucoup mais déjà ce que je voulais vous montrer quand même c'est que même si voilà on peut dire almin a 32 mhs et elle ne consomme que une soixantaine de watts en 65 70 watts 68 watts j'ai noté mais si vous faites le rapport comparé à une rtx 3070 bon on va dire non est la chair finalement à la pas des meilleures caractéristiques un le rapport h rate par watts est pas vraiment meilleur en fait une 3070 ou une 3060 ti donc voilà c'est pour vous montrer que faut comparer ce qui est comparable et donc à h rate égale proportionnelle on a une consommation supérieure sur une 6600 xt aussi pourquoi pour avoir pour pour avoir la même puissance d'un rig de minage vous allez devoir avoir deux fois plus de 6600 xt que de 3070 et donc vous allez devoir acheter plus de rig le rig en lui même il ya une consommation de base qui va être entre 50 80 watts parfois 100 watts donc ça aussi ça rentre en compte non dans vos calculs dites vous bien que une 6600 xt c'est des très bonnes cartes qui est sur l'ethereum à sont vraiment bien mais au final à sont peut-être pas aussi efficace que de faire un gros rig de 30 70 nous on est la chair voilà donc si je reviens sur la comparaison avec la 1660 super elles ont elles ont à peu près les mêmes caractéristiques sur l'ethereum il ya une consommation légèrement supérieure pour la 1660 super sur l'ergot c'est vraiment équivalent on est à 60 mégages à 175 watts sur le flux c'est pareil et voilà la différence on commence à l'avoir sur le raven coin la 6600 xt évidemment c'est une carte de nouvelle génération quand même et donc à la la plus de puissance à la quand même plus de puissance sur la bonne coin avec une consommation très équivalente voilà mais ensuite à quel prix les cartes le truc c'est que la 6600 xt comme toutes les amd sont souvent quand même plus cher que les nvidia et donc on les trouve autour de 550 euros neuves alors que les 1660 super on les trouve autour de 400 420 euros 400 420 450 parfois un peu moins selon les modèles voilà et donc si vous faites le rapport prix par mégage évidemment la 660 super c'est vraiment le top là en ce moment on est sur du voilà sur l'ethereum 420 divisé par 31 et demi on est à 13,3 sur une carte neuve je parle alors que là la 6600 xt on est à 17 bon c'est les prix à peu près que j'ai vu si vous trouvez moins cher vous refaites le calcul vous refaites vos propres comparaisons de façon ça c'était pas une surprise les voilà si vous avez des contraintes au niveau électrique c'est sûr vous pouvez vous en vous dire je vais payer un peu plus cher mais 6600 xt et j'aurai des consommations une consommation un peu plus faible même si on voit entre les deux finalement les écarts de consommation sont pas énormes voilà donc voilà donc on a on voilà on a vraiment vu des comparaisons avec différentes cartes j'espère que ça vous aiguillera un peu plus et ça répondra à la question quels cartes quels cartes graphiques acheter pour miner en 2022 en avril 2022 évidemment il y aura les cartes graphiques intel qui vont commencer à arriver dans l'équation mais bon c'est pas avant plusieurs mois il y avait une page qui est intéressante aussi que je voulais vous montrer c'est sur le site d'evo s donc ils ont fait un article sur comment choisir un gpu pour pour miner donc vous pourrez retrouver un sur vous je mettrais un lien en commentaire bon voilà il ya un peu de blablabla donc en termes de prix de performance de consommation on l'a vu la valeur de revente donc c'est ce que je disais au tout début ce que vous achetez une carte d'ancienne génération de nouvelle génération donc c'est vrai que quand on compare les deux la 6600 xt et la plus cher que l'autre mais elle a une meilleure valeur de revente donc c'est des stratégies voilà il ya le système de refroidissement la taille de la rame donc ils en parlent ils en parlent on en a parlé voilà et donc pour eux les meilleures cartes mais après qu'on dit voilà enfin finalement toutes les cartes sont bien c'est une question comme la vue de prix de crypto quels cryptons veut miner laquelle est la mieux les crypto qu'on veut miner donc forcément ils vont mettre la rtx 3090 six mètres c'est la meilleure performance voilà c'est la performance pure mais en termes de d'efficacité de consommation c'est pas la meilleure et en termes de prix ashrate c'est pas forcément c'est pas la meilleure non plus mais on retrouve un peu les cartes qu'on a mis dans le comparatif on retrouve la 3060 ti à la chaire donc ils disent que c'est un ex une excellente à les père rapport per ratio performance consommation c'est ce qu'on a vu la 6600 6600 xt qui est très qui est très bien en consommation performance sur l'ethereum le raven coin et l'ergo ça c'est ce qu'on a vu la 6800 qui est très bien mais bon si c'est la carte comme on l'a vu elle est un peu cher la 3070 ti on l'a pas on l'a pas mise dans le tableau mais c'est une bonne carte la 3080 donc après ils mettent dans le détail un petit peu donc ils expliquent voilà la 6600 xt pour voilà il allait plutôt approprié pour ce type de crypto l'ethereum le raven coin l'ergo la 1660 super finalement c'est à peu près pareil l'ethereum l'ergo bon ils mettent le flux aussi radeon 7 voilà c'est des cartes un peu plus d'anciennes générations mais qui peuvent être très bien la 3090 bon bah c'est la plus puissante donc par contre elle est une forte consommation ils mettent bien be aware of memory overreaching issue donc attention attention à la chauffe avec ces cartes là la 6800 donc on l'a vu dans notre comparatif c'est une carte ce qui est bien avec amd c'est qu'il n'y a pas de problème des lâcher donc cette carte là bon bah va miner à un bon 60 mégages par seconde à 120 120 watts avait très bien sur l'ethereum le raven coin elle est un petit peu moins bien on l'a vu sur le flux par rapport à on l'a vu la 3070 vous pouvez aller sur des cartes d'ancienne génération alors les drtx 2070 ils en fabriquent plus des neuves donc ça ça sera sur le marché de l'occasion mais il ya des cartes qui sont très bonnes sur certains sur certaines crypto donc là ils disent ils disent que la 20 70 c'est très bonne sur le raven coin l'ethereum la 30 70 ti donc ça c'est une carte de dernière génération c'est vrai que cette carte là j'en avais déjà parlé un peu elle est très forte sur donc c'est une carte et la chair de facto quand elle est sortie mais elle est très elle est très très bonne sur le flux sur le flux sur le raven coin même compte flux c'est une des cartes qui a le meilleur ratio puissance consommation voilà donc on a les 30 les 30 80 c'était c'est des très bonnes cartes mais attention elles ont de la gdr 6x donc ça peut plus avoir des problématiques de chauffe c'est les cd cartes qu'ont pas le meilleur ratio hrec consommation mais à son pas mal à son mieux que les 30 90 là dessus sur cet aspect là mais c'est des cartes très puissante après on a des anciennes les rx 580 etc de chez md qui ont des versions 4 giga 8 giga donc faudra faire attention vous pouvez voilà ça ça sera des cartes sur le marché de l'occasion alors attention quand même oui les cartes peuvent miner deux trois quatre cinq ans mais faites attention toujours quand vous achetez d'occasion vous savez pas trop comment la carte à la à la vécu donc voilà donc voilà un peu un exemple de modèle avec celui j'ai mis sur sur le tableau pour vous donner aussi une ordre d'idée pour aller pour si vous connaissez pas les puissances de minage vous pouvez aller sur le site que j'avais déjà présenté un site incontournable h rey point et no je mettrais lien aussi en description vous pouvez vous avez un tableau avec tous les gpu ça vous permet de voir aussi les rentabilités estimées alors attention c'est des fois c'est faux surtout sur des cryptos comme le flux où il ya des systèmes de parallèle à 7 de récompenses c'est souvent d'évaluer voilà donc vous avez vous allez sur une carte 1 rtx 30 70 vous avez les hachers et sur les dix sur les principales crypto miné le flux raven coïne conflux et c'est à l'un classique et à l'homme normal par vous d'autres manières l'éthérium l'éthérium et l'éthérium classique c'est les mêmes les mêmes hachers est un peu près voilà donc vous pour ça ça vous donne une idée de la puissance de minage la consommation et vous avez les filles et ce qu'on appelle l'efficacité les filles et l'efficacité et donc ça vous donne un ratio en méga h par watts et donc ça vous permet de comparer avec d'autres cartes c'est ce qu'on a fait dans notre tableau tout à l'heure voilà donc vous avez le site a shrek point no vous pouvez recouper aussi avec les valeurs sur le site watto mine pareil site incontournable la problématique c'est qu'en fait sur ça sur certains crypto comme le flux par exemple et bah plus plus on donne de la puissance à la carte en termes de consommation plus on lui permet de consommer de la l'électricité plus on peut gagner du hash rate et donc dans les tableaux comparatifs ils mettent pas différentes configurations possibles ils en mettent une donc là par exemple dans alors je vais faire je vais vous faire un exemple avec les 30 70 c'est pour vous dire voilà faire attention aux chiffres aussi sur la 30 70 sur watto mine ils vont vous dire que sur le flux elle mine à 61 à 180 watts donc eux ils ont choisi de la faire tourner à 180 watts et du coup elle va produire une certaine puissance 61 et sur le hash rate point no alors si je reviens sur la 30 70 voilà on est sur 56 donc on a un hash rate plus faible parce mais parce qu'ils ont décidé de la faire tourner à 150 watts voilà donc c'est pour ça ce qui est intéressant de voir c'est quand même l'efficience c'est le ratio pas celui le ratio va être à peu près le même et permet de vraiment comparer sur les cartes voilà donc je pense qu'on a abordé pas mal d'aspects et je vous dis à bientôt sur la chaîne happy mining et j'espère que ça vous aura intéressé